Musique 136 ans de pourparlers et de réflexions, 152 travaux auront été nécessaires pour que le restaurant de l'Opéra Gardier voit officiellement le jour. Vous allez découvrir un mélange entre l'architecture d'Odile Dek, très contemporaine, mélangée à l'architecture, bien sûr, plutôt historique, voire très classique de Charles Garnier. Musique On se trouve ici dans, anciennement, ce qui était historiquement la descente à couvert, c'est-à-dire que les abonnés arrivaient en calèche par l'entrée qui se trouvait derrière, descendaient ici de leur calèche, de leur carrosse, et accédaient au théâtre par les trois grosses portes en bois qui se trouvent de part et d'autre. Ce lieu est devenu inhabité par la suite, et il y a quelques années, l'Opéra a décidé de le remettre un petit peu au goût du jour et c'est là où nous sommes intervenus et on a demandé à l'architecte Odile Dek de penser à une conception, à un décor. Il y avait un cahier des charges qui était très rououreux, qui était de ne pas toucher aux existants, de conserver effectivement le monument historique et que l'intégralité des éléments contemporains se distingue très clairement des éléments historiques. En bas, on a 80 places assises, en haut, on a également 80 places assises qui permettent d'accueillir les clients. On a une carte qui est signée par Christophe Harribert de 7h du matin jusqu'à minuit. La partie technique a également été assez contraignante à construire puisqu'on devait respecter là aussi un cahier des charges précis pour ne pas faire de bruit, d'odeur, pour ne pas déranger les spectacles parce que l'Opéra de Paris, c'est avant tout une salle de spectacle. Alors, je vais pouvoir faire la différence entre l'Opéra que l'on connaît tous et l'Opéra revisité par le chef grâce aux ruches qui se trouvent sur les toits de l'Opéra de Paris. L'Opéra revisité est avec biscuits au pain d'épices, toujours de la ganache au chocolat et donc crème au beurre à la chartreuse. Ça, ça reste plus classique dans la présentation et ça, c'est vraiment plus élaboré avec la petite touche de chartreuse qui représente la ville du chef. C'est ça, exactement. Alors, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Comment est-ce que tu es arrivé à t'occuper d'un des endroits les plus prestigieux de Paris aujourd'hui ? Alors, mon parcours, moi, j'étais historique. J'ai commencé, débuté ma carrière professionnelle dans la finance de marché, donc quelque chose qui n'avait rien à voir. Et après, j'ai très rapidement rejoint l'activité familiale qui était la restauration. Toute ma famille officie dans la restauration depuis plusieurs générations. T'as pas vu le pied de cochon ? Voilà, le pied de cochon, l'Alsace, le Grand Café. Et j'ai repris le pied à l'étrier avec la Villa Spicy, avenue Franklin Roosevelt. Et après, il y a cinq ans, donc cet appel d'offres lancé par l'Opéra de Paris, cinq années de travail pour arriver au résultat que tu vois, que tu découvres ici. Il nous reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Parce que là, si ça a pris cinq ans, j'espère que ça va durer au moins 25 ans, 25 ans de succès. On espère, on espère. Sous-titrage Société Radio-Canada